Générique 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 Bonjour à tous les amis c'est Didi Lvo, comment allez-vous ? J'espère que ça se passe, vous allez tous merveilleusement bien pour moi par C'est le cas, on se retrouve pour l'étape numéro 14 de notre tour de France toujours avec AG2 à la mondiale pendant que Christian Prudhomme donne le départ aujourd'hui grosse 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 étape avec le Lotaré par exemple l'Isoar puis on termine avec Grisoul donc voilà, étape très difficile, plus difficile que la veille avec Jean-Rousse donc hop j'y suis là normalement cette étape j'étais allé la voir au départ donc normalement je suis dans la foule à peu près, bref ça c'était l'anecdote proche qui servait à rien donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour pourquoi j'ai fait ça, tout de suite pour ça débute direct par la côte, ils sont chauds là Ouzarski machin pour le sprint intermédiaire avec la bataille entre Alexander Christophe et Mark Cavendish pour la seconde place pendant que Peter Sagan est bien évidemment premier de ce classement donc on se retrouve tout de suite pour le sprint intermédiaire on verra s'il est joué ou pas par les sprinters du peloton hop, donc une échappée s'est formée 1 km du sprint intermédiaire pour eux donc Bartos Ouzarski de la Netta Pordura et John Gadre de la Movistar le français du côté du peloton on est à 3 km du sprint intermédiaire ça a pas l'air vraiment de par rapport à rappelez-vous sur les premières étapes ça partait déjà beaucoup plus loin on avait déjà des trains pour les équipes de sprinters puis là regardez on est à 1 km voilà on voit la truc et c'est Martial Kittel qui va aller prendre des points Martial Kittel qui est loin au classement des sprinters Mathugos pourquoi pas il refuse pas les points donc voilà pas tellement on va grader quand même le classement donc on va regarder la place de Martial Kittel il a 111 points et putain ça gagne en a 331 donc bon je vois pas trop bon à tout de suite alors j'ai l'impression d'assister à un gros bug alors je vous explique Kadri est dans le groupe des lâchés de mon équipe c'est à dire avec Montagouti, Kadri ouais bon Dumoulin et Minard et regardez Kadri reste dans la roue de Minard mais il ne lui donne pas l'eau c'est plutôt étrange regardez Kadri est encore en mode je donne les bidons à tout le monde et il passe pas après Minard mais Minard je lui mets un effort curseur à 5 allez donc ralenti et Kadri ralentit en même temps donc si quelqu'un a une explication ça serait intéressant ah voilà c'est bon il lui a donné l'eau ok je sais pas pourquoi je sais pas il y a eu un bug bon du coup j'ai pas besoin enfin si quand même pourquoi pas mais voilà c'est assez étrange ce qui s'est passé donc on va le remettre à 45 peut-être on va les augmenter un petit peu parce que du coup s'ils sont dans le dernier groupe vaut mieux pas qu'ils se fassent lâcher voilà il va l'eau bah je vous propose qu'on reprenne qu'on fasse comme si de rien ne s'était passé voilà ok donc je pense que ça commence à devenir intéressant là donc on est on vient juste de passer le sommet de l'ISOAR le col hors catégorie de l'étape et je suis dans le groupe Anibali qui a 3 de ses coéquipiers donc Fuglesangs, Carponi et Tainel Kangert donc voilà vraiment des bons coureurs avec lui et on a mis voilà donc moi je me suis juste vraiment là j'étais concentré à mort je voulais juste que Romain Bardi reste au contact de Anibali et mine de rien on a mis 1 minute 7 un groupe avec Mashka qui roule pour Cantador Richie Porte pour Froome et voilà donc dedans il y a Perro donc je ne vais pas rouler pour voilà Riblon il faudrait qu'il donne les bidons à Perro allez allez Riblon voilà donc je ne vais pas rouler parce que j'ai Romain Bardi devant donc voilà c'est à Froome et à Mashka plutôt et à Richie Porte de rouler mais voilà bonne opération puisque du coup les coéquipiers Anibali vont rouler parce que voilà on a une minute d'avance sur le groupe en gros là vous avez la bataille pour le podium avec Anibali en tête avec 1 minute d'avance puis derrière Cantador et Froome voilà donc nous c'est bien parce qu'on est dans les 2 camps donc voilà on n'a pas Perro ne va pas rouler parce qu'il aura l'excuse d'avoir Bardi devant puis Bardi voilà tout se passe bien pour lui donc on est à la moitié de la descente de Rizul là on a plus que 44 secondes d'avance ouais mais regardez on a des Richie Porte qui roulent à fond mais bon je ne vais pas faire rouler Romain Bardi ça paraissait ridicule par contre je vais lui donner les bidons ça sera un petit peu moins ridicule donc à l'instant il a réussi à lui donner les bidons Christophe Riblon sinon dans le reste du groupe Samuel Dumoulin parfait c'est bon on n'est pas dans les derniers lâchés on va juste faire ça hop voilà on va tous les mettre à 49 sauf Ben Gastoué on le laisse à 16 pour l'instant parce que Ben Gastoué il a vraiment fait des efforts par contre Christophe Riblon de toute façon il va falloir qu'il finisse l'étape à fond parce que pour le classement par équipe d'ailleurs je n'ai pas jeté un coup d'oeil depuis la dernière fois donc ça c'est le meilleur jeune mais généralement voilà général par équipe on est à 5 minutes alors ça ça je suis sûr ça a causé la dernière étape voilà on a placé deux coureurs Romain Bardi et Jean-Christophe Perrault puis le troisième il n'était pas là donc voilà on a perdu 5 minutes sur Team Sky Astana est passé deuxième donc voilà on a un groupe juste devant et d'ailleurs on a eu des gens qu'on squattait avec Spilak lui il devait être devant Wuzarski voilà il devait être devant d'ailleurs en tête de la course on a oublié on a John Gadre à 20 km de l'arrivée seul avec 30 secondes d'avance Astana qui roule pour Nibali le maillot jaune contre ceux de la Team Cof Saxo et de la Sky on va rester placé avec Jean-Christophe Perrault on va se mettre plutôt pour l'instant on est bien je voulais lui demander de se mettre dans la route de soit Cantador soit Christopher Froome mais ça ne sera pas nécessaire je pense John Gadre voilà c'est fini pour lui sous l'impulsion de Jacob Fogelsang Romain Bardi est très bien placé pardon le maillot blanc proviseur de ce tour de France Richie Porte emmène toujours le groupe et voilà il va y avoir jonction là le problème c'est que Froome et Cantador n'auront pas travaillé regardez ce sera Richie Porte et Nicolas Roche Majka Paoligno voilà qui auront travaillé pour revenir sur le groupe et malheureusement Froome et Cantador n'auront pas laissé de force dans la bataille quoique là ils vont en laisser un petit peu quand même forcément on est dans la côte là vous voyez ça y est Ascension vers Rizul c'est parti 12 km de l'arrivée Jean-Christophe Perrault on va pouvoir le mettre en effort curseur 93 Christophe Reblon on va lui demander c'est bon de se mettre à ce rythme donc effort curseur 84 voilà donc c'est parti les deux font leur bail de leur côté vous voyez ça ça s'étire tout de suite dans le groupe de poursuivants avec Alberto Cantador d'ailleurs maillot blanc poids rouge tiens non deuxième du classement mais à mon avis ça doit être Nibali qui est en tête du classement voilà mais puisqu'il a le maillot jaune c'est Cantador qui le porte voilà donc là Cantador fait des efforts c'est plutôt good pour nous Romain Bardi reste placé à l'avant de la course on va le mettre en 95 comme ça on est sûr qu'il fera l'effort oula 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 c'est quand je dis ça que quand Vincent Nibali attaque Romain Bardi ne s'y met pas voilà donc c'est parti attaque d'Alexandro Valverde et Alberto Cantador oui qui reviennent sur nous on va se mettre dans la route Valverde du moins on va faire ce qu'on va tenter Jean-Christophe Perrault il va au rythme ouais on va le laisser en E4 Curseur 90 Christophe Riblon on va le baisser un petit peu il arrivera pas à rester en E4 Curseur 80 jusqu'à l'arrivée il sera cuit avant donc Jean-Christophe Perrault va revenir au rythme sur nous allez il faudrait revenir sur Romain Bardi là maintenant donc de toute façon s'il n'y arrive pas tant pis on va pas le cramer pour qu'il revienne et puis que Cantador en mette une couche on va rester dans la roue de Cantador qui je vous le rappelle est attendez 1 minute 46 et nous on est 1 minute 51 donc voilà 5 secondes j'ai eu un léger bug dans ma tête 5 secondes d'avance sur Alberto Cantador donc pour l'instant on est encore deuxième du général mais voilà 5 secondes d'avance sur Cantador c'est encore pas fait pour le podium aux Chaux-Elysées 5 km de l'arrivée 26 secondes d'avance pour Vince Zonibali qui s'est qui s'est ménagé pendant toute la course voilà c'est bien hop Jean-Christophe Perrault pardon a réussi à tenir la roue à revenir sur le groupe Cantador Valverde qui prennent l'air les deux donc pour l'instant on va rester dans la roue des deux coureurs Romain Bardi au pire si au pire s'ils n'utilisent pas toute leur barre blanc barre jaune pardon ça fait de la fraîcheur en plus tout simplement donc bon voilà au pire du pire parce que la fraîcheur n'est pas excellente elle est très bonne pour Romain Bardi puis bon pour Jean-Christophe Perrault donc bon un peu de fraîcheur leur ferait pas de mal donc voilà s'ils sont pas complètement épuisés à l'arrivée c'est pas grave 45 secondes bientôt une minute d'avance pour Vince Zonibali qui hop qui creuse l'écart pendant que à mon avis Alberto Cantador considère qu'il y a un trop gros écart donc Jean-Christophe Perrault on va le faire aller au train tout simplement il faut reculer sur la 93 et Romain Bardi on va se permettre de pouvoir le mettre en attaque hop on va essayer de lui demander de se mettre dans la roue d'aller grand roue Valverde allez 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 c'est bon ça devrait pas poser trop de difficultés on va le mettre en effort curseur maintenant peut-être qu'il va essayer de grappiller un petit peu de seconde à Alberto Cantador ouais voilà c'est pas mal ce que fait Romain Bardi il a l'air mieux qu'Alberto Cantador voilà Cantador Valverde etc paye les efforts de tout à l'heure Romain Bardi était bien dans le groupe de Nibali tout à l'heure allez hop j'ai l'énergie pour Romain Bardi je l'ai peut-être donné un petit peu trop tard sprint maintenant c'est pas possible il va pas réussir à décrocher Alberto Cantador on va quand même assister à un petit sprint même si ça brûle les gens pour les deux Romain Bardi Alberto Cantador et Cantador va venir nous déboucher sur la ligne bon c'est pas grave tant qu'il nous met pas de temps voilà hop deuxième place pour Romain Bardi deuxième place pour Alberto Cantador pardon troisième pour Romain Bardi Jean-Christophe Perrault termine juste après Kato Ski Pierre-Roland Joachim Rodriguez Brick Costa Vandenbroek Thibaut Pinot un petit peu à la ramasse Thibaut Pinot sur ce Tour de France carrément à la ramasse Bokmo Lema Chris Horner Van Gaer de Rennes Léopold de Koning Jacob Fogelsam Simon Spilog voilà tous les gens qu'on a vu sur le Tour de France merci ma date à base voilà on se retrouve tout de suite pour la suivante c'est à dire la 15ème à tout de suite c'est parti pour l'étape numéro 15 de ce Tour de France toujours bien évidemment mec il faut que j'arrête de dire ça de toute façon genre je vais changer d'équipe en plein milieu du Tour de France non bon on va essayer de partir cette fois-ci en échapper ça faisait longtemps puis bon voilà pourquoi pas mes coureurs ont bien récupéré dans l'ensemble il n'y en a aucun qui est en dessous de bon donc vous allez me dire ouais ça pourrait être mieux ouais c'est vrai que ça pourrait être mieux surtout hein je veux dire surtout ça que je retiens hop hop bardé tu vas te calmer là garde tes forces pour la montagne donc ils sont tous en soit excellent soit très bon soit bon donc ce qui est plutôt bah écoutez ce que ça signifie excellent très bon ou bon c'est comme les gens qui disent vas-y j'ai eu mention bien en back bah écoute c'est bien c'est pas je sais pas voilà ça veut dire ce que ça veut dire tout simplement bref on va essayer de faire attaquer enfin de faire partir en échapper du moins Blael Kadri voilà qui se repositionne actuellement en tête du peloton donc on va surveiller les états tout ça Ben Gastoué avec toujours la tâche de protéger Jean-Christophe Perrault comme ceci hop ça part en échapper on va vite hop Montagouti protège Rambambardé voilà on a changé de vue c'est magnifique Steph Clément qui attaque il me semble mais il s'appelle comme ça j'espère ouais je pense qu'il s'appelle comme ça Renne Taramae et lui c'est oh là là Danny Pat non je sais pas je crois ça me dit quelque chose mais bon je suis pas sûr bref donc oui Christophe Riblon on est encore pas placé bon c'est tant pis on va le laisser là Blael Kadri voilà c'est parti hop en espérant il a combien en général l'Astana a pas intérêt à drôler en mode Blael Kadri à nous piquer le maillot jaune non je pense que c'est bon 2h d'écart ça devrait suffire bon par contre on a un peu beaucoup à partir en échappée je trouve à mon avis l'Astana va pas aimer Jean-Maurino de la Canondale ouais voilà ça n'aime pas du tout même on a un peu beaucoup je trouve et à mon avis c'est pour ça qu'ils vont pas nous laisser partir on a 50 secondes d'avance on va observer tout ça on va essayer de partir tranquillement mais bon en tout cas on va essayer de partir parce que tranquillement ça c'est sûr qu'on n'y arrivera pas en tout cas on va essayer de partir 35 secondes de toute façon on va se faire reprendre et ça va repartir donc autant que je garde mes forces ça m'étonnerait à moins qu'on persévère pendant longtemps vraiment je regarde s'il y a vraiment des éléments perturbateurs dans cette échappée on est tous à 1h50 ouais on est tous à 1h50 minimum donc déjà pour le classement général on est tranquille ouais bon c'est bon là ils sont motivés ils nous ont vu ils vont nous rattraper attention qui va être le premier à partir qui va être le premier à partir ça sera hop ça sera un coureur de la Belkin ou alors il faisait non 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 mais il attaquait bien voilà donc nouvelle attaque on va essayer de repartir on va se mettre dans la roue d'Arthur Vichaud qui a gagné une étape sur ce Tour de France l'étape numéro 11 si je m'abuse celle que j'ai pas pu vous montrer à cause du mon problème de micro Tony Gallopin également qui part dans l'échappée là par contre ça a l'air d'être la bonne là ça a l'air d'être la bonne regardez la canonda les poseilles voilà c'est bon là ils vont rouler à fond pour essayer de de mettre un petit écart pour empêcher enfin voilà pour dissuader les autres coureurs du peloton à partir avec nous histoire voilà il y a une minute d'avance ça devrait le faire voilà Garcia qui est parti faudra pas qu'il y en ait un sixième là si on a un sixième ça va poser problème pour l'instant ils ont accepté le peloton accepte voilà il y a un deuxième Driss de Venins qui attaque pour l'instant ça a l'air ouais voilà ah voilà non attention ils choisissent quoi non c'est bon tranquille alors là franchement vous avez vu ils ont grave hésité Blackadry on va le faire récupérer un peu il continue à rouler comme des porcs écoutez mais moi j'ai pas toute votre énergie oh là là on est beaucoup à partir on va observer un petit peu comment le peloton réagit pour l'instant c'est bon le peloton réagit plutôt bien ou la baisse de FPS à 15 FPS super c'est pas grave 2 minutes c'est bon on est parti là c'est certain il n'y a pas de hop donc relais est-ce que 45 ça suffit pour qu'il prenne le relais voilà parfait donc on prend le relais tranquillement dans l'échappée Blackadry on verra si ce qu'il peut faire à la fin de l'étape et je vous propose tout de suite pour le sprint d'intermédiaire voilà vous m'avez compris voilà donc pas de sprint du côté de l'échappée on est 7 coureurs Blackadry Garcia Winens ça c'est un mec de la Belkin dont je connais pas Vichaud Devenance Galopin et Benoît Jarrier voilà donc Tony Galopin assez perturbateur depuis tout à l'heure oula 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 mais what the fuck le peloton ok bon j'ai loupé le sprint d'intermédiaire j'en suis désolé classement par point provisoire 269 pour Christophe 248 pour Mark Cavendish voilà donc toujours un écart à mon avis c'est Christophe qui va terminer deuxième je pense en tout cas ils ont l'air de vraiment s'y attacher à la deuxième place enfin vraiment elle a joué Cavendish et Christophe joue le jeu pour la deuxième place voilà parce que même il pourrait très bien se dire voilà c'est bon putain Sagan l'a remporté on le fait plus mais bon vous savez on sait jamais oula 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 hop et on va demander à Sébastien non Mickaël chez elle d'habitude voilà hop voilà juste on va la jeter très rapidement hop on va ralentir un petit peu le gameplay en arrière fond général on va regarder un petit coup d'oeil on va très rapide sur le classement général Vincent Zonimali est en tête en 60h et 52 minutes ça c'est le truc que personne ne dit vous savez mais moi je le dis deuxième Romain Valverde à 2 minutes 29 troisième Alberto Contador à 2 minutes 34 donc à 5 secondes de nous quatrième Valverde cinquième Christophe Arfoum donc à 7 minutes Jean-Christophe Perrault est sixième à 8 minutes Bokmolema le suit de très près est septième Roy Costa est huitième Michael Katowski est neuvième Rodriguez est dixième et on remarque la non présence de Thibaut Pinot dans le top 5 qui est seulement 15ème Thibaut Pinot voilà sinon on a Koning Roland Porte Vandenbroek voilà tout ça qui sont placés dans le top 20 alors qu'on a que 2 minutes d'avance donc c'est assez chaud pour l'échappé à 46 km de l'arrivée par contre voilà j'étais en jusqu'à maintenant j'étais en 45 maintenant je vais mettre en 67 parce que bon l'échappé a besoin d'avoir un nouveau souffle voilà donc on se retrouve tout de suite pour l'arrivée alors regardez quand même on fait au moins des félicitations après plus d'une minute non moins d'une minute pour l'échappé l'échappé risque de se faire attraper malgré les efforts de Belcadri voilà c'est ce qui était marqué dans les événements tout en bas ici voilà donc voilà comme il le dit je fais des efforts de Belcadri on est en relais 83 voilà il n'y a personne qui collabore avec moi il y en a qui se font lâcher mais c'est trop tard Arthur Vichaud c'est trop tard mon pote il fallait rester dans la roue Belcadri et puis vous regardez en Paris ils vont essayer de faire leur aventure personnelle à 10 km de l'arrivée voilà c'est assez dommage ou alors je ne sais pas ou alors ils galèrent vraiment dans ma roue mais bon en tout cas on est à 15 km de l'arrivée 45 secondes d'avance pour notre jeune Belcadri c'est mort quoi regardez on voit là voilà c'est bon c'est mort on est juste là 10 km de l'arrivée 20 secondes d'avance qu'est ce que vous voulez voilà que veut le peuple voilà et Fort Curseur 17 c'est bon c'est terminé pour Belcadri voilà donc on va mettre tous nos mecs de oh là là attendez par contre on va se concentrer pour cette fin d'arrivée cette fin d'arrivée ouais 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 je parle bien le français non pour cette arrivée ou pour cette fin d'état comme vous voulez comme vous voulez on va juste essayer de rester placé avec nos leaders et puis le reste bon voilà ils restent dans le peloton s'ils ont envie ou pas c'est bizarre je trouve on a 15 fps là pourquoi je ne peux pas accélérer essaye c'est l'arrivée oh mais what the fuck merde on est à 1 km de l'arrivée ok très bien donc c'est pas Olinique qui lance le sprint pour bien évidemment Alexander-Christophe Mark Renshaw et là également pour Mark Avedich on va avoir toujours le combat oh là là il y a Peter Sagan et également le maillot ouvert en personne qui va se mêler à la bataille et Alexander-Christophe ce sera pas son jour ce sera la bataille entre Peter Sagan et Mark Avedich Peter Sagan va déboucher un petit peu trop tard je pense pour aller gratter sur la ligne peut-être Mark Avedich à mon avis ce sera la victoire du champion du monde de l'ancien champion du monde Mark Avedich Peter Sagan c'était un peu tard un peu tard pour Peter Sagan je pense pas ou alors on va assister à un epic fail pour Peter Sagan ou pour Kav Avedich d'ailleurs pour les deux magnifiques victoires de Mark Avedich voilà vous avez eu de l'action Mark Renshaw peut lever les bras non c'était Mark Renshaw ouais c'était Mathugos ou Mark Renshaw non c'était Mark Renshaw peut lever les bras également voilà les amis j'espère récemment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez la liker laissez un commentaire si vous avez un avis quelconque concernant la vidéo vous abonnez pour suivre les prochaines vidéos je vous vois dans 2 ou 3 jours pour la suite de ce tour de France je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de geeker sans trop trop de geeker tchuss et ouais j'ai parlé beaucoup vite enfin très très vite mais voilà vous êtes habitués j'espère allez tchuss les amis Sous-titres par Juanfrance